Je suis Pascal Valois, je suis apiculteur et c'est à ce titre que je participe au cercle de producteurs qui est installé ici à la ferme des Clos et qui a pris en main le destin de cette ferme. Mon parcours professionnel est varié. J'ai d'abord été commercial pour des entreprises de l'agro-fourniture. Ensuite, après avoir refusé la mobilité qui était nécessaire pour continuer dans cette branche, je suis devenu maçon. Ce qui m'a permis de toucher le concret des choses. Ça a été ma connexion à la terre pour la première fois. Ensuite, j'ai rencontré l'apiculture en faisant un chantier de maçonnerie chez un apiculteur. Là, je suis passé de la terre à l'animal. Ça fait maintenant 23 ans que l'abeille me nourrit et que ma vie professionnelle s'organise autour de l'apiculture. Dans ma vie personnelle, j'ai été lié à la ferme des Clos. C'est ici des terres qui sont familiales, qui appartiennent à une société familiale. Et à un moment, je me suis retrouvé être le seul dans la famille qui était en capacité de pouvoir reprendre un bail, puisque ces terres étaient louées à un voisin. J'ai eu à un moment l'image d'une ruche, c'est-à-dire d'un lieu dans lequel beaucoup de monde pourrait travailler ensemble, dans une harmonie, comme ce qu'on peut trouver dans une ruche quand elle va bien, qu'elle est en bonne forme, avec une grande productivité et sur un lieu qui pourrait être à la fois un lieu de production agricole et en même temps un socle qui puisse développer d'autres activités au-delà de l'agriculture, que ce soit la restauration, l'accueil du public, la formation, la réinsertion. On peut imaginer tout en fait à partir du sol, puisque notre société bien sûr est bâtie sur la planète. Donc ici c'est un petit bout de planète qui me tient particulièrement à cœur à moi. Et donc j'ai voulu à un moment que cette terre soit riche et féconde. Et comme j'avais déjà un métier, je ne me suis pas dit « tiens, je vais changer de métier, je vais devenir agriculteur ». Je connais bien, pour avoir travaillé depuis le début de ma vie professionnelle dans le monde agricole, je sais bien la difficulté d'accéder au foncier. Et avec les membres de ma famille qui soutiennent en fait ce projet, on a décidé d'ouvrir d'une certaine manière, et raisonnablement, mais d'ouvrir le foncier en fait, pour permettre à des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs, de venir s'installer ici. Alors au début de ce projet, je disais que la ferme des Clos était louée à un voisin. Donc la première étape en fait, c'est de retrouver la maîtrise du foncier, c'est-à-dire de dénoncer le bail qui avait été signé avec notre voisin. Le code rural, il prévoit une petite fenêtre dans laquelle le propriétaire peut reprendre l'exploitation de son propre bien. Et cette fenêtre est quand même très contraignante. C'est-à-dire que le code rural est organisé pour que le cultivateur, le preneur du bail, soit protégé du propriétaire. Alors ça, je pense que ça revient du Moyen-Âge en fait, où les propriétaires étaient d'immenses domaines, et les paysans étaient morcelés et ils étaient plus faibles. Du coup, le code rural a favorisé le locataire. En l'occurrence, nous étions en position de propriétaire, donc il a fallu rentrer dans cette toute petite fenêtre. Et puis une fois que j'ai accepté d'entrer dans cette petite fenêtre, alors le sort a fait qu'on a pu utiliser une erreur faite par le preneur de l'époque, qui nous a permis de casser le bail en fait, et de pouvoir tout de suite entrer dans une association. Donc le point de départ en fait de l'histoire de la ferme des Clos, c'est fin novembre 2016, j'avais rencontré déjà Jérémy, qui est apiculteur également avec moi, et ensemble on a rencontré Romuald, maraîcher, qui habitait à Bonnel. Et là on s'est dit, ben voilà, on est trois, donc allons-y, créons une structure juridique à trois. Et la première qui nous est venue à l'idée, c'est le GAEC, qui est une forme assez connue, et en fait on s'est retrouvé tout de suite devant une grosse difficulté, c'est la grande différence qu'il y a entre nos activités. Un maraîcher et un apiculteur, ça ne résonne pas du tout de la même manière, c'est pour faire des investissements en particulier, on était mutuellement dans l'incompréhension l'un de l'autre, et donc très vite on s'est rendu compte qu'on ne pourrait jamais fonctionner en société en ayant des activités différentes. Donc on s'est dit, puisqu'on ne peut pas fonctionner en société ou que ça a l'air d'être très compliqué, et bien fonctionnons de manière individuelle. Donc on est partis chacun sur une entreprise individuelle. Et puis ensuite on a rencontré Johan, ou Blonnier, qui lui est arrivé avec encore une autre production, à qui on a proposé de s'installer en entreprise individuelle. Et puis est arrivé Vincent, qui aussi a un projet de petits fruits, d'arboriculture et de petits fruits, et lui aussi s'installe en entreprise individuelle. Ce qui fait que petit à petit, on a créé comme ça un nuage, une nébuleuse de petites entreprises individuelles, qui sont toutes regroupées, dont les représentants juridiques sont associés également dans une SAS qui est au milieu, et qui porte tout ce qui peut être collectif, mais donc pas les investissements individuels liés à chaque atelier. Donc de cette manière-là, c'est très clair, on peut faire un collectif à minima, si on veut, ou alors on peut mettre en commun beaucoup de choses. On peut imaginer de mettre en commun du matériel, on peut imaginer de mettre en commun de la main d'oeuvre, et c'est le cas d'ailleurs. On peut imaginer de mettre en commun de l'image, on peut imaginer avec le site internet, on peut imaginer de mettre en commun une boutique, dans laquelle on va chacun vendre nos produits. Bref, on peut porter, tout ce qui est collectif va être porté par cette SAS. Les liens juridiques qu'il y a entre les entreprises individuelles et la SAS se relèvent du droit commercial, puisqu'on se fait des factures mutuellement. Donc la SAS, c'est une forme de société commerciale. Les entreprises individuelles ont une forme agricole. En fait, c'est la manière la plus simple d'exercer le métier d'agriculteur. En fait, la SAS pouvait facturer des services, refacturer de la main d'oeuvre, refacturer des locations de matériel, etc. Et ça, il y a toute la liberté qu'on veut, puisque le statut de la SAS n'est pas limitant. On n'a pas de limite de chiffre d'affaires, comme dans d'autres formes juridiques spécifiques à l'agriculture, comme la SCEA, par exemple, ou l'EARL. Alors, il y a un des points, quand même, qui est très important et qui relève du collectif, c'est la stratégie de l'exploitation agricole, la stratégie de la ferme des clous. Cette stratégie, elle appartient, en fait, au cercle des producteurs, c'est-à-dire à l'ensemble des exploitants agricoles qui sont autour dans cette nébuleuse et qui sont regroupés dans la SAS. Nous sommes tous associés. Et là, nous prenons des décisions en utilisant une gouvernance qui est la gouvernance partagée assez connue, qui est la prise de décision par consentement. C'est-à-dire que chacun, sur la base d'une proposition faite par l'un des membres du cercle, chacun peut faire des objections. et en fait, tant qu'il y a des objections valables, c'est-à-dire qui sont en lien avec la question qui a été posée, eh bien, la décision n'est pas encore prise. Ce qui permet à plusieurs cerveaux, en fait, de faire le tour de la réalité. Si on était moins nombreux, la décision irait certainement plus vite, on prendrait plus vite une décision, mais ce serait aussi plus risqué, parce que l'éclairage, en fait, chacun apporte son éclairage particulier. Et j'allais dire, celui qui est le plus peureux du cercle va être le conseiller, parce que la peur est toujours une conseillère, donc va être le conseiller du reste. Et celui qui est le plus audacieux, par exemple, lui, qui n'a pas peur, pourrait prendre une décision qui serait peut-être risquée pour l'ensemble. Donc c'est en pesant à chaque fois le pour et le contre, en répondant aux objections qui sont faites, que cette décision s'enrichit et que la destinée, en fait, de la ferme avance. Alors, il est clair que dans notre organisation, en fait, on ne va pas demander au collectif de nous nourrir personnellement. On gagne notre vie, chacun, dans notre entreprise individuelle. Ce qui veut dire qu'en théorie, lorsqu'on se met autour de la table pour commencer la partie collective, nous avons tous le ventre plein. Ce qui est quand même plus facile pour aborder les problèmes et les questions collectives. Ceci dit, on peut toujours imaginer des péréquations qui peuvent se faire entre les membres, entre les différents associés de la ferme. Si une activité est plus rentable qu'une autre, par exemple, eh bien, il peut très bien exister des péréquations qui peuvent se faire. Aujourd'hui, le projet est quand même très jeune, donc on n'a pas encore été confronté à ce genre de choses, mais rien n'interdit de penser qu'on puisse aider un des membres du collectif si son activité a une importance stratégique pour l'ensemble de la ferme, eh bien, on est tous impactés, en fait. On sera tous impactés si lui disparaît. Donc, on va pouvoir mettre en œuvre des moyens de solidarité ou des moyens de... Ça peut être des délais de paiement, ça peut être des péréquations, bref, on peut imaginer tout, absolument tout, en fait, dans un collectif. Mais le collectif lui-même n'est pas chargé de nourrir chacun de ses membres. Voilà. La SAS, qui est une société, évidemment, doit reposer sur un modèle économique. Lorsqu'elle procure un service à des membres du... à des exploitants qui sont installés à la ferme des Clos, lorsqu'elle apporte un service, eh bien, elle fait une facture. Ce qui est absolument simple, en fait. Ça veut dire que, quand on a, par exemple, de la main-d'œuvre qui est embauchée par la SAS et qui est utilisée par une entreprise individuelle, eh bien, il y a une facturation d'une prestation de main-d'œuvre. C'est la même chose pour de la location de matériel. Un matériel qui aurait été acquis par l'ensemble, par la SAS, et qui serait utilisé par certains, en fait, serait refacturé au pro rata temporis de l'utilisation, par exemple. ou selon toute autre règle que l'on aura décidée collectivement. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se contraindre à compter les heures, si on ne veut pas compter les heures. On se met d'accord sur la manière dont on utilise le matériel. Alors, la permaculture est une source d'inspiration, en fait, pour toutes les organisations humaines. Moi, ce qui me frappe, c'est... Il y a deux choses. La première, c'est que le maximum de richesse se trouve dans les lisières entre les milieux. Donc là, vous imaginez, on est aujourd'hui cinq entreprises individuelles qui sont fondatrices, les cinq exploitants fondateurs de la ferme. On a quatre exploitants qui arrivent là, donc qui devraient s'installer courant de l'année 2020. Vous imaginez toutes les lisières qu'il y a. Alors évidemment, les lisières, c'est là où les deux milieux frottent. Donc, humainement, c'est aussi là où, à force de frotter, ça peut s'enflammer éventuellement. Donc, c'est apporteur de richesse. Il y a énormément de richesse à se rencontrer mutuellement, à rencontrer, que ce soit au niveau des complémentarités des productions ou que ce soit simplement humainement. On n'est pas obligé d'être des amis, mais on peut aussi être des amis. Donc ça, ça vient directement de la permaculture. Enfin, disons, la permaculture l'observe dans le vivant et nous, finalement, on est juste vivant. Donc ça, c'est la question des lisières. Et puis, il y a également la résilience de l'ensemble. Le fait d'avoir créé une nébuleuse de structures juridiques fait que, si l'une d'entre elles tombe, ça ne remet pas en question l'équilibre de l'ensemble. Alors que si on avait créé une énorme machine dans laquelle on soit aussi nombreux, les mêmes personnes, mais avec une forme juridique différente, il est évident que la chute de l'un peut parfaitement entraîner par effet de domino la chute de l'ensemble. Donc il y a beaucoup plus de résilience et ça, ça me semble être un des principes de base aussi de la permaculture. Alors ici, à la ferme des Clos, c'est un grand laboratoire, en fait. c'est-à-dire qu'on ne part pas avec un modèle préconçu, une idée qui précède la mise en place du système. En fait, ce système se met en place petit à petit. Et à mesure que les questions se posent, on apporte des réponses. Il y a une des questions, par exemple, c'est, bon, ben voilà, on est cinq, est-ce que c'est suffisant pour être une ferme par rapport à l'idée qu'on puisse se faire d'une ferme ? Évidemment, il reste encore du foncier disponible ici. Il y a plein de choses encore à créer. Et donc, il y a des associés, il y a de nouveaux associés qui nous rejoignent. Les nouveaux associés, ça peut être de nouveaux projets. Ça peut être des ateliers déjà existants qui se structurent. Donc, c'est le cas, par exemple, Cécile, qui est l'épouse de Vincent, et va créer son entreprise individuelle pour créer un mini-collectif d'arboriculteurs avec son mari Vincent. Ça peut être aussi des salariés de la ferme qui, arrivant au bout de leur motivation de salarié, vont, risquent de nous quitter. Et quand ce sont des gens de valeur, en fait, on peut leur donner la possibilité de s'installer dans le collectif et de poursuivre l'aventure ici à la ferme des Clos en passant du statut de salarié, qui est un statut qui a ses limites aussi, à un statut d'entreprise individuelle, enfin, d'entrepreneur. Donc ça, ça permet de donner un deuxième souffle. Et c'est le cas d'Anton, qui est salarié permanent de la ferme depuis déjà trois ans et demi, quatre ans bientôt, et qui est arrivé au bout de sa motivation de salarié. Il n'avait pas la possibilité d'exprimer tout son potentiel en tant que salarié. Eh bien, il va s'installer également dans l'apiculture pour produire de la gelée royale. Son installation va se faire sur plusieurs années, mais c'est une nouvelle aventure qui commence pour lui. Rien ne change, mais tout change.